Dans l'émission de n'oublier pas les paroles de ce vendredi 31 mars, Nagui s'est accordé un petit instant confidence avec Charlotte. L'occasion pour la maestro de raconter une amusante anecdote avec la chanteuse Jennifer. Chaque semaine, Nagui découvre de nombreux candidats dans N'oubliez pas les paroles. Dans son jeu karaoké quotidien, l'animateur a le droit à de sacrées surprises, comme lorsqu'une petite fille lui a dédié une chanson qu'elle a écrite ou quand une participante en a profité pour le draguer. L'émotion est également au rendez-vous. Ce n'est pas Charlotte, l'actuel maestro, qui dira le contraire. En effet, l'orthophoniste a eu du mal à contenir ses larmes en chantant roule de soprano, qui lui a fait penser à son regretté papa. Fort heureusement, la joie et la bonne humeur se répandent très vite sur le plateau. Un conseil pris au pied de la lettre si certains n'ont pas un grand sens de l'humour, d'autres ont du mal à déceler les blagues. Si est-il le cas de Charlotte, comme elle l'a confié à Nagui dans une des deux émissions diffusées ce vendredi 31 mars, des fois, ça me vient tout de suite. Puis des fois, je n'aille même pas percuter que quelqu'un m'avait fait une vanne. Ça me passe à côté. D'ailleurs, l'animateur en a profité pour revenir sur une anecdote qui est un très bon exemple. Jennifer vous donne un très bon conseil à la fin du concert, a-t-il commencé. La compagne d'un dénommé Lucas a rebondi à sa remarque et a raconté, on était en période de prévention contre le sida. Elle a dit, sortez couvert. Je n'étais pas si petite que ça, mais du coup, quand je suis sorti, je me suis couverte. Au sens propre, rire. Ma mère m'a dit, mais quoi est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, Jennifer ne veut pas qu'on s'enrume donc je me couvre. Une histoire plutôt craquante qui a fait rire Nagui et donner le sourire au public présent sur le plateau. Un très beau parcours le 9 mars dernier, Charlotte a réussi à éliminer Louis de la course. Un bel exploit que son adversaire n'avait pas hésité à féliciter. J'ai vu arriver Charlotte et, pendant le match, j'ai très vite senti que c'était une candidate excellentissime. Je pense que sur les 66 émissions que j'ai faites, c'était la deuxième personne qui me faisait cette impression-là. Je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur, je savais qu'il ne fallait pas que je passe à côté de mes points, sinon je n'aurais pas la chance de chanter la même chanson, parce que j'ai vite compris qu'elle allait tout avoir, à confier celui qui a obtenu le plus grand nombre de victoires. Reste à savoir si la jeune femme réussira à faire un meilleur parcours que lui. A lire aussi ça ne va pas vous plaire, j'ai néfaste à Nagui, Charlotte, la maestro de N'oubliez pas les paroles, dévoile sa drôle d'astuce mnémotechnique article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada